Dans l'attente de l'examen prochain du projet de loi portant suppression du poste de premier ministre, l'Assemblée nationale est déjà en ébullition. Si, du côté de la majorité, le cutis est donné au chef de l'État, l'opposition est prête au combat pour barrer la route à cette réforme qu'elle qualifie de manœuvre politicienne. Membre du groupe parlementaire de l'opposition Liberté et Démocratie, Cheikh Abdou Mbake Barodoli trouve même insultant que les députés soient utilisés pour faire passer le projet de loi qui en réalise. Comment peut-on se laisser manipuler par le président Makissal ? Et par la même occasion, s'il y a la branche sur laquelle on est assis ? Nous sommes les députés du peuple et non, C'est du président. Nous devons exercer la plénitude de notre pouvoir. Avec cette loi, nous ne pourrons plus voter de motion de censure contre le gouvernement. Comment peut-on cautionner ça ? Comment peut-on accepter d'être des marionnettes à qui on peut jeter de temps à autre un os pour ensuite le retirer quand on veut ? Mais cette lecture n'est pas partagée par le député maire de Vélingara et président de la commission des finances à l'Assemblée nationale. Selon Momodou Uribaïlo Diallo, Le Parlement ne perd pas. Je vais vous rappeler, le Parlement garde ses prérogatives. Nous avons la possibilité de contrôler les ministres, contrôler l'action des ministres. Les ministres passeront à l'Assemblée nationale, défendent leur budget. S'il y a des projets de loi, le ministre concerné passera pour défendre son projet de loi. On a aussi l'évaluation des politiques publiques. Là, notre mission de voter des lois, de voter le budget, de dévaluer, de contrôler les ministres et dévaluer les politiques publiques, reste la possibilité de voter une motion de censure pour censurer le gouvernement. C'est ça le changement. Et maintenant, vous savez, de l'autre côté, l'Assemblée avait la possibilité, dans ses prérogatives, de faire citer le gouvernement avec une motion de censure. Mais de l'autre côté, les présidents de la République avaient la possibilité de dissoudre l'Assemblée nationale. Donc, comme pour l'autre possibilité de disparaître, le fait que l'Assemblée puisse voter une motion de censure, mais les présidents de la République ne pourra plus dissoudre l'Assemblée nationale. Par contre, pour le député Dombake, il n'y a pas de quoi s'alarmer pour cette faveur que la nouvelle loi en gestation veut donner aux députés. Voter une motion de censure est plus important que dissoudre l'Assemblée nationale. Pour dissoudre l'Assemblée, il faut attendre deux ans, ce qui n'est pas le cas avec la motion de censure. Il suffit que les Sénégalais soient insatisfaits de l'action du gouvernement pour que les députés votent une motion de censure pour démettre les ministres. A mon avis, c'est plus important. Pourtant, selon Momodou Uriba et le Diallo, l'absence d'un premier ministre est sans incidence sur le fonctionnement normal de l'État du Sénégal. La suppression du poste de premier ne change à rien par rapport au fonctionnement normal de l'État du Sénégal. Donc, moi, je pense que ça, ce n'est pas un problème. Ce que je voulais vous dire tout simplement, c'est que le président, et c'est lui-même aujourd'hui qui est responsable devant les Sénégalais, et c'est lui qui a pris des engagements vis-à-vis des Sénégalais. Et c'est à lui aujourd'hui, comme il est en train de le faire, de faire en sorte que les Sénégalais soient fiers encore plus qu'hier de ce qu'il va réaliser dans le futur proche pour le peuple sénégalais. Le député de l'opposition s'inscrit en faux et anticipe sur les réelles intentions du président qui, en l'en croire, est mis par une dévolution clanique du pouvoir. Il veut tout simplement nous imposer son beau-frère qu'il est en train de préparer pour le remplacer. Sinon, il n'aurait pas sous sa responsabilité les programmes d'urgence tels que le PUDC, le puement, etc. Je ne suis pas convaincu que c'est parce qu'il est compétent qu'il a hérité de tous ces programmes. Il faut que les Sénégalais sachent que le seul dessin de Makisal, c'est de mettre son beau-frère à la tête du Sénégal. Prenant les devants, Cheikh Abdou Mbake Baradoli allait même avoir enrôlé des députés de la majorité contre l'adoption de la loi. Mais de l'avis de son collègue de la majorité... C'est de l'intox... Vous savez, les gens là, ce sont des grands manipulateurs... C'est des fake news... C'est des fake news... Le groupe Beno Bokiakar est uni... Unis... Et vous le verrez lors de l'examen de ce projet-là sur la réforme constitutionnelle. Momodou Uribailo Diallo ajoute que la loi passera comme lettre à la poste. Réponse de Cheikh Abdou Mbake Baradoli. Nous les attendons de pied ferme. Nous ne le voterons pas. C'est une réforme qui touche la constitution. Il devait d'abord consulter les concernés, c'est-à-dire les forces vives de la nation. Il ne peut pas se permettre de jouer avec la constitution. Sous-titrage Société Radio-Canada